Et on va parler cinéma avec l'invité de la rédaction ce soir, Julie Bertuccelli, bonsoir. Bonsoir. Ça s'appelle La dernière folie de Claire Darling, ça sort ce mercredi, sur les salles en tout cas en Alsace. C'est en avant-première ce soir à l'UGC Cinécité de Strasbourg, film Catherine Deneuve, que j'ai eu le plaisir de voir ce matin. C'est une histoire tirée d'un livre, on va avoir la bande-annonce dans un instant. Quand on est réalisatrice, simplement, dès qu'on lit un livre, on se demande ce que ça pourrait donner en film. Et pourquoi celui-là, il a fait-il ça ? C'est vrai que c'est un peu une déformation professionnelle dès qu'on lit un livre, on se pose toujours la question, est-ce que ça peut faire un film ? Celui-là, c'est une amie qui me l'a offert, me connaissant bien et sachant que ça allait me toucher. Elle avait vu juste, effectivement, il y avait beaucoup de thèmes, beaucoup d'histoires, de familles, de mensonges, de rapports mère-fille. Et puis, vous verrez autour des objets qui me touchaient profondément. Donc, je me suis très, très vite dit. C'est peut-être presque trop proche de moi, mais il y avait trois pour moi. C'est écrit pour moi. Il y a un livre américain, en plus, mais que j'ai adapté en France. C'est juste. Pour donner ce film, La dernière folie de Claire Darling, regardez la bande-annonce, on en parle juste après. Vous vendez quoi, au juste ? Tout. Je vends tout. Mais pourquoi vous vendez tout ? Mais parce que, mon petit, parce que... Combien pour ce bureau ? 20 euros. Mon arrière-grand-père avait acheté en 1920 au baron de Malvay. Vous allez bien, Madame Darling ? Non, mais c'est gentil de demander. C'est ma grand-mère. Maman, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi t'as tout sorti ? C'est mon dernier jour. Ton dernier jour de quoi ? De ma vie, ma chérie. De ma vie. Il faut absolument que tu l'arrêtes. Cette maison, c'est une œuvre. Je veux pas de sa maison. Je veux rien d'elle, merde ! Tu la mets plus, ta bague ? Ah, touche pas à ça. Je crois qu'elle était pour moi. Je l'ai jamais eue, ta bague. Tu le saurais, si t'avais au moins pris la peine de lire mes lettres. Elle ment comme elle respire. Faut que je bouge, j'en peux plus, moi, d'être ici. Le vide-grenier est officiellement fermé, alors vous dégagez, s'il vous plaît, monsieur, vous posez ça. Heureusement que t'es là pour me dire quand je te bloque. Tu vas pas faire de bêtises ? Si j'allais lui faire une bêtise, je l'aurais fait il y a longtemps. Elle te parle de moi, parfois ? Ah, bah, pourquoi ? Bah, dis-moi, comment tu vas ? Tu vas bien ? Est-ce que je suis grand-mère ? Elle était bonne, mon idée, hein ? Comment ça t'es revenu ? Peut-être que c'est le moment, avec le temps qui passe, on éprouve souvent le besoin de faire un ménage intérieur. Oh non, non, je vous en prie, non. Regardez votre petit laïus pour vos petites vieilles. Catherine Deneuve dans La dernière folie de Claire Darling, ce mercredi sur les écrans, ce soir à l'UGC Cinécité. Premier choc, pardon pour moi, mais Catherine Deneuve avec des cheveux blancs. Je m'en suis pas remis et je ne sais pas, vous l'avez déjà vu au cinéma avec des cheveux blancs ? Un tout petit peu dans un film de Téchiné, mais à la fin du film, plus gris d'ailleurs que blanc. Et oui, c'est quand même la première fois comme ça, que c'est tout un film sur elle à cet âge-là. Mais c'est une actrice tellement fabuleuse qu'elle est tellement boulimique de films, de cinéma, et d'essayer des choses qu'elle n'a pas encore faites, alors qu'elle a une carrière exceptionnelle. Et donc ça l'a amusée, puis c'est un rôle qui... c'était cohérent, évidemment, avec le rôle qu'elle est... C'est logique, c'est juste qu'effectivement, c'est des gens... Mais ça lui va très très bien. Mais oui, complètement. Mais c'était un choc quand même. On est... le film s'appelle La dernière folie de Claire Darling, donc Catherine Deneuve dans le film. On est un peu sur le double danse du mot folie, le coup de tête et le folie déraisonné, enfin quand on commence à perdre la tête un petit peu. C'est ça, c'est un peu... elle perd un peu la tête. Après, c'est plus subtil que ça, disons, c'est un mélange de... peut-être un petit début comme ça, où la mémoire s'évade, mais aussi, c'est des réminiscences, des visions, des hallucinations, des rêves éveillés qu'elle fait. Tout ça, parce que tout se passe sur une journée, elle pense que c'est son dernier jour. Et finalement, elle est reconvoquée dans cette manière de tout revendre, vendre tous les objets qui lui ont accompagné. Tout son passé revient, comme ça, en écho, qui nous explique peu à peu les raisons de sa vie seule ici, et comment elle va retrouver sa fille, qui a ramassé l'année. Sa fille, justement, qui arrive dedans. Juste, par parenthèse, effectivement, sur les différents flashbacks qui permettent de resituer ça. Donc, on est sur 24 heures pour le film, mais avec des flashbacks. J'ai toujours eu, personnellement, pas reprendre du mal avec les flashbacks. Et là, par contre, je trouve que ça fonctionne bien. C'est assez subtil. C'est délicat. Enfin, c'est pas évident à mettre en scène. J'ai essayé, d'ailleurs, que ce ne soit pas sous forme de flashback. C'est peut-être un peu un terme générique. Non, mais c'est peut-être ça. Mais moi, j'ai essayé que ce soit vraiment... Comme si le passé était totalement intégré. Oui, c'est une fluidité. Dans le temps, les personnages se voient eux-mêmes jeunes à l'occasion, comme ça, d'un mouvement de nom de caméra. Et c'est plus... Voilà. C'est plus redigéré et revu dans le présent. Donc, c'est pas... Parce que c'est vrai que dans la vie, on ne se souvient pas des choses en fermant les yeux, avec des scènes toutes entières comme ça, objectives. C'est toujours des bribes de choses qui arrivent les yeux ouverts, où les personnages et nos amis du passé sont presque comme des fantômes, là, devant nous. Donc, j'ai essayé de trouver une forme à ça. Et c'est tout ça mélangé aussi avec des envies, quoi, des rêves, des hallucinations, des choses qu'elle imagine voir, ou des métaphores de toute sa vie. Ça fonctionne, en tout cas, très bien. Ressurgit donc sa fille, qui est ramassionnée dans le film, avec qui elle est en conflit. Elles ne sont pas vues depuis des années. Mais elle débarque alors que sa mère est en train de tout bazarder. Quelque chose qui aurait dû lui revenir, c'est une espèce de pied-née, même de bras d'honneur à sa fille, quelque part, de tout ceci. C'est son histoire, c'est son enfance aussi. Oui, disons que c'est pas non plus... En même temps, sa fille n'est plus très attachée, parce qu'elle est partie en voulant laisser derrière elle toute cette maison et ces choses qui étaient lourdes. Lourdes de drames ou d'histoires tendues. Mais disons que c'est plus aussi, peut-être une manière de l'appeler au secours, en tout cas de leur accrocher. Mais c'est vrai que le personnage que joue Kiara, a l'air de s'en foutre un peu de tout ça et ne veut pas trop s'attacher aux objets. Et puis finalement, c'est quand même tout le passé qui est là, parce que les objets ont une âme, ils révèlent tellement de choses. C'est des madeleines pour nous de tellement de moments. C'est ça, parce que c'est une superbe maison, c'est des très beaux objets. Qu'est-ce que ça nous dit justement de ce que peuvent représenter les objets ? On y rattache notre enfance, notre jeunesse ? Oui, je crois que c'est des miroirs de nos vies. Donc on y a tellement accrochés de choses, ils sont tellement des témoins comme ça, des traces de tout ce qu'on a vécu, que bon, il y a des gens qui jettent tout, il y a des gens qui gardent tout, il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux, parce que finalement, ce n'est pas facile de faire table rase, parce que la mémoire, elle s'accroche aussi à des choses. On est obligé de faire le ménage un peu, parce qu'on ne peut pas non plus se souvenir de tout. Mais moi, en tout cas, dans ma vie, et puis je suis tombée dans une famille où on est très collectionneurs, on aime chiner et tout ça, mais ces choses-là aussi donnent une sorte de rondeur, une douceur à la vie et il ne faut pas non plus se laisser déborder. Mais ils sont représentatifs de nos vies. Et puis en même temps, ces objets ont leur vie intime à eux, c'est-à-dire qu'ils vont continuer une vie après nous et ils l'ont fait bien avant nous. Donc c'est toujours touchant. Moi, j'adore dans les vies de Grenier voir des objets qui ont appartenu, qui ont une histoire, qui nous échappent, mais on sent bien qu'il y a quelque chose. Et donc les nôtres aussi, je pense que c'est important de reconnaître que c'est une part de nos vies. – Marcel Bellon, cinéma, vous avez le président de la CIG un petit peu de temps, on parlera basket, rassurez-vous, tout à l'heure, mais cinéma, Catherine Deneuve, ça vous... – Je suis bluffé par la qualité de votre questionnement, mon cher Mathieu. Je me disais, c'est vraiment le Michel-Adruqué Strasbourg-Joy qui est à l'aise dans le cinéma pour le sport. – Les questions vaches, c'est après, c'est pour le sport. On a peu de temps pour le ciné quand même, entre le basket ? Non, pas trop ? – Un peu. – Un peu quand même. – Allez voir le film, là-demain, vous êtes obligés. – J'ai déjà vu, je vous le disais tout à l'heure, l'interview de Catherine Deneuve sur France 2, la semaine dernière, et effectivement, sur le propos de l'envie d'aller voir le film. Et après, le vôtre, je ne promets pas y a jamais. – À partir de mercredi, dans la dernière folie de Claire Dengue, pour finir, je dis, vous êtes plutôt documentaire d'habitude, qu'est-ce qui pousse à faire les passerelles comme ça ? – Je fais les deux, c'est vrai que le cinéma est moitié documentaire, moitié fiction, c'est ces deux ailes, et j'ai peut-être fait effectivement plus de documentaires, plus d'une quinzaine, et là, c'est que ma troisième film de fiction. Mais j'aime passer de l'un à l'autre, les deux se nourrissent, les deux sont une manière différente, mais en même temps commune, de langage cinématographique, et selon les sujets, selon les rencontres, selon les envies. Alors évidemment, c'est deux manières très différentes. D'un côté, en fiction, il y a une grosse équipe, 40 personnes, ça coûte cher et tout. En documentaire, je passe par contre une année, voire deux, à m'immiscer comme ça, à m'immerger dans la vie d'autres gens, mais les deux me sont nécessaires, et j'adore ça, et vive le documentaire, parce qu'hélas, il n'est souvent pas assez mis en valeur. Je suis heureuse que vous ayez même dit que c'était un film aussi, parce qu'en général, on dit le cinéma d'un côté et le documentaire de l'autre, alors que les deux sont… – Mais vous êtes engagée en plus, c'est une façotise, en tant que… – Président de la SCAM, voilà. – C'est un peu technique, mais enfin voilà, en tout cas qui chapotte. – Peut-être du documentaire aussi, oui, oui, je défends beaucoup le documentaire comme une part entière, un continent entier du cinéma. – L'image au sens large. Merci beaucoup, Julie-Bertholz, d'être passée par le plateau d'Alsace 20. Bon démarrage, et à ce film, La dernière folie de Claire Darling, on croise les doigts, effectivement, c'est ce soir à l'UGC, si vous courez très très vite, sinon on va partir de mercredi en salle, et puis évidemment dans toute la France. Merci encore d'être venue sur ce plateau.